Alors, ce dimanche, je vous propose un petit tuto en live pour vivre Noël, ou mieux vivre Noël pour les nuls. Pour cela, eh bien, projetons-nous en Noël, à Noël 1886. Je vous propose de suivre une jeune fille, alors vraiment assommante. Elle est tout le temps en train de pleurer. Alors, elle est hypersensible, alors elle pleure, elle pleure pour un tout, pour un rien. Et puis, quand elle se souvient qu'elle a pleuré, elle pleure parce qu'elle a pleuré. Bref, c'est l'horreur. Elle est assommante pour son entourage, et elle est assommante pour elle-même. Et pourtant, eh bien, c'est cette petite fille qui, j'espère, va nous aider à mieux vivre Noël cette année. Noël qui, s'il y en a qui avaient oublié, c'est dans une semaine. Bravo, il y en a qui suivent, je vous félicite. Et donc, en ce 25 décembre 1886, cette jeune fille assommante parce qu'elle ne fait que pleurer, eh bien, elle obtient un miracle qui lui vient directement de la communion eucharistique qu'elle a reçue au cours de la messe. En un instant, son caractère pleurnichard va changer, et elle va devenir, elle va changer complètement. Et au contraire, elle va devenir très agréable, vous allez voir pourquoi. Elle écrira d'ailleurs, en un instant, en cette nuit, donc, de Noël 1886, « En un instant, l'ouvrage que je n'ai pu faire en dix ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. » Vous avez reconnu cette miraculée de l'Eucharistie, c'est, les servantes, Sainte Thérèse de Lisieux, merci Bruno d'avoir répondu pour les servantes. Eh oui, alors je vous propose, tout simplement, de regarder la fête de Noël. Alors, tout le monde connaît la fête de Noël, bien sûr, mais aujourd'hui, je vous invite à regarder la fête de Noël avec des lunettes un peu spéciales. On va regarder Noël à la lumière de l'Eucharistie. L'Eucharistie, donc, c'est ce que nous vivons, ici, dans cette Église. Pourquoi est-ce que je vous invite à vivre Noël en ayant comme clé de lecture l'Eucharistie ? Parce que, attention les servantes, non, tiens, Malot. « Où est né Malot ? Malot ? Malot ? Malot ? Le prêtre te parle. » C'est pas Malot ? C'est pour ça qu'il ne tourne pas la tête. Marteng, Marteng, question « Où est né Jésus ? » Pardon, Malot. Tu sais, vas-y. Ah, il est né dans les tables. Ah oui, alors ça, évidemment, question imparable, réponse imparable. Malot ? Où est né Jésus ? Plus fort. Ah, Jésus est né à Jérusalem. Qui c'est ton curé ? Non, Jésus n'est pas né à Jérusalem, c'était le piège. Bon, ben, Corentin ? Ben oui, évidemment. Jésus est né à Bethléem. Alors, pourquoi je vous propose une lecture eucharistique ? Parce que Bethléem, qu'est-ce que ça veut dire, les servantes ? Là, Bruno, tu peux répondre. Et bien, ça veut dire, Bethléem, en hébreu, c'est la maison du pain. Parce que, de manière prophétique, Jésus naît dans ce village qui signifie la maison du pain, parce qu'il est notre pain de vie qui va nous donner la vie éternelle. Or, quand on y songe, l'eucharistie, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est comme l'arbre, un arbre merveilleux, magnifique, qui a pour fruit, qui donne pour fruit l'humilité. Pour moi, c'est la plus belle des définitions de ce que c'est que l'eucharistie. Évidemment, ce n'est pas une définition canonique. L'arbre, l'arbre merveilleux qui va donner, qui va nous donner l'humilité. Mais regardez, quelle humilité il a fallu au Dieu Tout-Puissant qui va s'abaisser au point de devenir un petit enfant dans la crèche dans moins d'une semaine. Quelle humilité de Marie, mettez-vous à sa place, quelle humilité de Marie. Qui va accepter cette vocation impensable de devenir la mère de Dieu, la mère du Sauveur. Et aujourd'hui, nous l'avons entendu dans l'Évangile, l'immense humilité de Saint Joseph, qui va accepter, sans trop comprendre j'imagine, qui va accepter de faire ce que l'ange de Dieu lui dit. « Et il va finir par prendre chez lui la Vierge Marie. » Vous voyez, l'eucharistie, eh bien, a pour fruit l'humilité. Et tous ceux qui s'approchent de Jésus-Eucharistie, comme par hasard, manifestent une immense humilité. Et d'ailleurs, cette humilité, nous pouvons ici en être les témoins aujourd'hui, puisqu'il va se livrer à notre bon vouloir et à notre sollicitude dans l'Eucharistie. Spécialement, au cours de la communion eucharistique, mais aussi au cours de l'adoration eucharistique, à laquelle je vous invite très fortement. Alors, je vous propose simplement, vous voyez, de nous préparer à Noël, nous aussi de nous greffer à l'arbre de l'Eucharistie, pour que nous puissions produire dans notre propre vie des fruits magnifiques d'humilité. Parce que là où il y a de l'humilité, il y a de la joie. Alors, je vous donne trois pistes pour que tous nous nous greffions sur l'arbre de l'Eucharistie qui produit l'humilité. Premièrement, et je félicite tous ceux qui l'ont déjà fait cette semaine, je vous invite très fortement à la confession. Venez recevoir le pardon du Seigneur auprès d'un prêtre qui a été ordonné pour ça. Confession. Deuxièmement, pour produire ces fruits d'humilité, la plupart d'entre vous, et j'espère tous, eh bien, vous allez pouvoir vivre un moment en famille. Alors, en famille, c'est à la fois génial, mais ça peut être aussi l'occasion de tensions, il y en a qui traînent des pieds, qui ne vont pas faire ce que papa et maman demandent, il y en a qui font des réflexions alors qu'il ne faudrait pas. Bon. Eh bien, je vous propose comme un défi pour faire grandir l'humilité et donc la joie dans la famille, eh bien, de faire des efforts pour réellement vous mettre au service des autres. Que votre famille soit le lieu où elle resplendit parce que tout le monde se met au service les uns des autres. Donc, premièrement, confession. Deuxièmement, effort en famille, surtout si vous recevez vos frères, vos sœurs, etc. Et troisièmement, attention, défi niveau 3. Défi niveau 3. Écoutez bien, spécialement les familles, parce que vous êtes les premiers ambassadeurs pour ça. Je vous lance le défi de prendre la résolution intérieure d'inviter quelqu'un avec vous à la messe de Noël cette année. Quelle que soit la messe à laquelle vous participez. Prenez avec vous, vous avez un voisin, vous avez une personne dont vous savez très bien qu'elle ne se déplace pas trop, mais ça lui ferait plaisir. Je vous demande d'avoir l'humilité d'aller proposer à quelqu'un de vivre avec vous cette messe de Noël. Alors, vous pouvez déjà réfléchir à la personne que vous pouvez inviter, à celle à qui vous allez proposer. Mais vraiment, voilà, vivez ces trois petits défis qui sont plus ou moins compliqués en fonction des personnes. Mais vivez-les. Simplement. Premièrement, confession. Deuxièmement, des grands efforts pour que la fête de Noël et les vacances de Noël soient vraiment celles de la joie familiale. Et troisièmement, inviter quelqu'un pour justement faire profiter de la grâce de Noël à quelqu'un qui, sans votre piche nette, ne serait peut-être pas venu vivre ensemble la joie qui réchauffe le cœur à Noël. Amen. Amen.